IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite grâce aux corrigés vidéo du bac. Épreuve de philosophie, série S, premier sujet, une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, pour l'introduction de ce sujet, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Alors déjà, peut-être quelques mises en garde par rapport au sujet, puisqu'il s'agissait d'un sujet classique et attendu. Donc la difficulté était de ne pas tomber dans la banalité et d'éviter la distinction entre l'art figuratif, par exemple, et l'art abstrait. Donc c'est un sujet qui suggère un sens qui serait inhérent à l'œuvre, donc une signification à l'œuvre d'art. Et il fallait noter donc dans le sujet l'importance de l'adverbe toujours, qui limite en fait cette signification à une condition systématique. D'autre part, le sens qui est suggéré semble interne à l'œuvre, il n'est pas précisé s'il est donné par l'artiste ou par le spectateur. Le sujet renvoie donc une distinction traditionnelle entre l'apparence et l'essence, l'image et le concept. Mais si l'œuvre d'art est expressive et symbolique, alors on peut lui attribuer une signification. Il fallait donc se demander si l'œuvre d'art signifie, comment elle signifie, que nous signifie-t-elle et surtout si c'est une condition nécessaire. Alors justement, la première partie. Alors la première partie, à première vue, l'œuvre d'art ne possède pas, au sens du verbe avoir, deux sens a priori, deux sens préétablis. Au contraire, elle s'oppose même à cette logique de signification. L'œuvre d'art revendique une autonomie, une liberté par rapport à l'utilitarisme. Et l'œuvre est avant tout un plaisir esthétique, si on s'en tient la définition de Kant, de l'œuvre d'art, ce qui plaît universellement, sans concept. L'œuvre d'art est donc sa finalité en elle-même et l'art est une fin en soi. Donc ce n'est pas un jugement de connaissance, mais un jugement de goût. Hume rappelait d'ailleurs que l'art ne donne pas à connaître, mais à sentir. Et que l'art est l'expression d'un ressenti, mais n'est pas significatif. On peut aussi citer Platon d'ailleurs qui disait que l'art n'est qu'illusion. Donc ça c'est la première partie, la deuxième partie ? Alors la deuxième partie viserait à montrer que si elle n'est pas porteuse d'un sens en elle-même, l'œuvre d'art peut quand même créer du sens, le faire naître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher le sens de ce que la forme présente, mais bien dans ce qu'elle représente. Les traits, les couleurs, par exemple, ont une dimension qui est une dimension intelligible. Pantowski, par exemple, le démontrait. Donc l'œuvre d'art allie raison et des mesures, comme le montrait Nietzsche. Et de par la raison, elle est donc une manifestation de l'esprit. Donc l'œuvre laisse entrevoir l'esprit qui s'y manifeste. Elle est douée, dotée de sens, même si le sens n'est pas donné en tant que tel. Donc elle amène à réfléchir et elle peut orienter le jugement. Et la troisième partie ? La troisième partie résiderait donc dans un dépassement de cette dialectique en montrant que, finalement, le sens de l'œuvre d'art naît de l'interaction avec le spectateur. Il n'y a pas de sens inhérent à la création, évidemment, mais une signification qui naît de la rencontre entre l'œuvre et le public, puisque nous projetons dans une œuvre d'art notre imagination. Et le sens que nous lui attribuons peut prendre la forme d'un ressenti. C'est moins une signification, à ce moment-là, qu'une projection de notre conscience dans l'œuvre. Et l'œuvre d'art va au-delà du sens, puisqu'elle crée un univers, elle construit un monde indépendant. Et là, on peut penser notamment à l'art abstrait, affranchi de l'espace et du temps. Et pour conclure, brièvement ? Alors, pour conclure, une petite allusion littéraire à Samuel Beckett, qui disait à la fin de partie, justement, il faisait dire à l'un de ses personnages, je me demande si on n'est pas en train de nous signifier. Et dans ce sens, signifier avait donc le sens de donner un sens à l'homme. Et ici, on pourrait se demander, justement, si l'œuvre d'art, au lieu de donner un sens, ne signifie pas notre humanité. Cher professeur, merci beaucoup. D'autres vidéos sur mcetv.fr. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ipecom, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.